Je m'appelle Romain Leloup, j'ai 31 ans et je travaille dans le cinéma. J'ai plusieurs casquettes. Je travaille en distribution avec Imagine Film Distribution. Je travaille pour le cinéma. On organise une séance de films belges par mois avec toujours un invité, un réalisateur, un acteur ou un membre de l'équipe technique. Je fais partie aussi du comité de sélection du Waterloo Historical Film Festival, le WAF. Et je travaille aussi avec Alban en promotion de festivals de films. Je suis Alban de Frépon, j'ai 34 ans. J'ai un background dans la communication digitale. Et avec Romain, il y a quelques années, on a lancé notre entreprise qui s'appelle Emoticom et qui fait de la publicité, du marketing digital pour les films de cinéma. A côté de ça, je suis aussi directeur du Waterloo Historical Film Festival et dans l'organisation des séances cinéois qui promeuvent le cinéma belge à Waterloo. On se connaissait depuis déjà quelques années. Et en 2016, tous les deux, on se posait des questions respectives dans notre parcours professionnel. Et il s'est avéré qu'on avait une envie commune d'apporter quelque chose dans la communication au cinéma, au cinéma belge principalement, parce qu'on voyait qu'il y avait des opportunités, des choses à faire pour mieux promouvoir le cinéma en Belgique. Et que nous, on avait certaines compétences qui pouvaient correspondre à ça. Cinéois, ça a été lancé sur l'initiative de l'échevin de la culture ici à Waterloo. Il nous a proposé de lancer ce concept puisqu'il savait que nous, on avait déjà des contacts et tout ça dans le milieu du cinéma. Et ça nous a permis aussi de découvrir le cinéma belge sous beaucoup plus d'angles, puisqu'à côté des non connus comme Joachim Lafosse, Les Frères d'Ardennes ou d'autres, il y a aussi une diversité assez incroyable. Il y a des films de genre dans le cinéma belge, il y a des comédies, il y a des films d'action. Et ça, ça nous a permis parfois de le découvrir ou de le redécouvrir. Et surtout aussi de le partager avec un public qui ne sait peut-être pas que toutes ces diversités existent. Au tout début, la première saison, on a programmé Les Chevaliers Blancs de Joachim Lafosse. Et je me rappelle, il était à l'extérieur, il n'était pas encore dans la salle. Et il nous a dit, si comme vous le dites, la salle est pleine, je vous donne l'avant-première de mon prochain film qui était L'économie du couple. Et il est rentré dans la salle, effectivement, la salle était pleine. Et donc, on a, c'est ça qui, c'est ça. Ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas. Et puis, c'était chaque fois, et puis les réalisateurs parlent entre eux. Donc, on a Boudi Daners, on a les frères Dardenne qui sont venus deux fois. Et ils parlent entre eux. Donc, évidemment, les premières fois, c'était plus compliqué. Et maintenant, on a un accès beaucoup plus facile pour inviter sa personnalité et faire plaisir au public. Je pense que c'est ce que nos invités aiment beaucoup. C'est que c'est les seuls moments, en fait, où ils voient leur public. Puisque le cinéma, évidemment, le format fait que ceux qui créent le cinéma sont parfois très coupés de leur public. Ils ne voient pas comment le public réagit en salle ou à la télé quand le film passe. Et nous, ça nous permet d'organiser ces rencontres. Et on est finalement, assez humblement, on est un lien entre les deux. Et c'est très touchant de voir quand le lien fonctionne. Donc, on a commencé l'année 2020 avec Musical et Jumbo. Deux films, d'ailleurs, assez différents l'un de l'autre. Mais qui sont tous les deux, qui montrent aussi la grande diversité du cinéma belge. Et évidemment, comme tout le secteur, on a été un peu coupé dans notre élan par la crise du coronavirus. On a dû annuler nos séances à partir de mars. Donc, on a quelques séances à rattraper. Et on a décidé de les rattraper, notamment en organisant des séances l'été. En général, pendant l'été, nous, on fait une pause. Et cette année, on va organiser les séances l'été. Et en collaboration avec le cinéma Wellington, ici à Waterloo, on organise une séance exceptionnelle. Le 1er juillet, donc exactement le jour de la réouverture des salles. Et on a toute une équipe assez motivée, dont certaines personnes très techniques. Et grâce à eux, on peut aller dans plusieurs salles. Et on va rediffuser l'interview traditionnelle de cinéois sur l'écran, dans toutes les salles dans lesquelles le film sera projeté. On a La forêt de mon père, qui est un film qui s'en a beaucoup touché. On en a beaucoup parlé. On avait envie de le programmer avant le confinement. Et donc, on est ravis de pouvoir maintenant le proposer. Et le public a l'air motivé de venir le voir. Le Festival du Film Historique de Waterloo, le Waterloo Historical Film Festival, c'est un festival qui existe depuis 2013 à Waterloo et qui relie l'histoire et le cinéma. Donc, le but est de proposer des films qui parlent d'histoire au sens très large. Donc, ça peut être des biopics, ça peut être des films d'époque, même des comédies autour de l'histoire. Et donc, cette année, en 2020, nous préparons la 8e édition de ce Waterloo Historical Film Festival. Je pense que ce qui est intéressant par rapport au Waterloo Historical Film Festival, c'est d'une part, c'est la thématique qui est très spécifique. Et d'autre part, c'est aussi le fait que tout Waterloo et la région soient vraiment impliqués dans le festival, que ce soit au travers de bénévoles ou au travers de lieux. Donc, c'est vraiment un festival qui est très, très ancré localement, mais aussi qui commence au fil des années à attirer des professionnels de l'Europe entière et de Belgique et de l'Europe entière. Nous, on est très contents et je pense que le public est aussi très content parce qu'ici, on organise, enfin, on est presque toujours, à peu de choses près, sold out. Ce qui est maintenant un problème pour le déconfitement. Donc, on doit ouvrir deux autres salles pour pouvoir accueillir tout l'enthousiasme. et ça, c'est génial de se dire que les gens veulent vraiment revenir au cinéma et au cinéma aussi. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salle.